Merci beaucoup. La période des questions est terminée. Nous allons maintenant parler aux déclarations des députés. Le député de Mississigam-Horton l'a parlé à vous. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole à nouveau en Chambre aujourd'hui pour débuter mon deuxième mandat en tant que député. J'aimerais remercier tous les cométants de Mississigam-Horton qui se sont portés bénévoles, qui m'ont soutenu, ainsi que les membres de ma famille, qui m'ont permis de les servir. Monsieur le Président, à l'échelle mondiale, plus de 1 milliard de personnes se sont portées volontaires pour les services communautaires, notamment des cométants de ma circonscription, qui ont formé un groupe en 1999. Aujourd'hui, GSSM compte beaucoup de membres et vise à maintenir les valeurs de la communauté tout en la servant. Cette entreprise soutient les populations lors des aléas naturels en proposant des activités. Il propose également des activités pour les personnes âgées. GSSM a investi des millions de dollars pour aider la Fondation Trillium. J'encourage tout le monde à contacter Colabay, Colabay et Delibay et de vous joindre à nous le 11 septembre au Centre communautaire. Merci au comité exécutif et à toutes les personnes qui soutiennent GSSM. Vous êtes la définition même de l'esprit ontarien. Je vous remercie. Continuez votre travail, continuez à servir votre communauté. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais souligner la communauté de Kangaroo et de James Bay qui célèbre leur centième anniversaire cet été. C'est une communauté qui a un cœur en or qui a réalisé beaucoup de sacrifices. La première population compte 500 résidents et repose sur son agriculture annuelle et réalise des performances chaque année. Je vous remercie pour tous les magasins ambulants qui permettent d'animer la ville de notre région. Une population de près de 1 200 résidents, renommée pour ses sentiers de nature, son terrain de golf, le parc provincial Rémy-Brunel avec plusieurs choix de camping, Twin Lake ainsi que Lac Rémy. Le dépanneur mailleur avec sa fameuse crème molle et le Delipiéta pour sa bonne pizza. La ville de Hearst, population d'au-delà 5 000 résidents, renommée pour plusieurs endroits de chasse et pêche, sentiers pédestres, la marina veilleux, le camping Fouchimi et le ranch, ainsi que son marché agrivaire et la Maison verte. Hearst possède une fierté francophone du Nord ayant une université francophone et la place des arts avec de la variété de spectacles. Comme vous pouvez le voir, le Nord de l'Ontario a tué une histoire riche et a beaucoup à offrir. J'aimerais souhaiter un joyeux centième anniversaire à cette communauté. Merci, déclaration de député. Député de Scarborough, Elgin Court. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tout d'abord, j'aimerais remercier les résidents de Scarborough, Elgin Court, les bénévoles et toutes les personnes qui ont réalisé des dons afin de me soutenir. Ils m'ont permis de les représenter à nouveau lors de ce nouveau mandat. Je suis reconnaissant à toutes ces personnes qui m'ont élu pour travailler ici encore quatre ans. Monsieur le Président, j'aimerais féliciter votre personne car vous avez été élu en tant que député en tant que président également. J'aimerais également féliciter tous mes collègues qui ont été élus en chambre. Monsieur le Président, pour conclure, nous avons passé deux ans de difficultés. Et c'était un réel plaisir de voir les résidents de Scarborough, Elgin Court, se rassembler et célébrer ensemble la fête du Canada. Ils se sont joués à moi lors de mon barbecue. C'était très touchant de voir ce partage de valeurs canadiennes. J'ai eu la possibilité de parler avec des résidents. J'ai entendu leurs préoccupations, j'ai entendu leurs commentaires, tandis que nous mangeons des burgers et de la crème glacée. Nous avons reçu de la retraaction sur les investissements historiques que le gouvernement réalise dans le système de santé à Scarborough. Je pense à un nouvel hôpital de ma circonscription. Enfin, on nous écoute. Notre nation, notre province, a réalisé des progrès considérables au cours des dernières années. Nous devrions être fiers. La fête du Canada a marqué une nouvelle année de plus pour notre pays. Je vous remercie. Déclaration des députés. Député de Niagara-Centre. Nous avons eu des vagues de chaleur sans précédent cette année. Beaucoup de personnes âgées dans les foyers de soins de longue durée ont dû être cloîtrées chez eux sans air conditionné. D'ici la fin du mois de juin, tous les logements devraient être climatisés, mais l'air ne l'a pas été. Christine se préoccupe de la situation de sa mère qui a dû vivre cet été dans un foyer de longue durée sans air conditionné. On a dit à Christine que la maison n'était pas bien équipée, mais il faisait au moins 28 degrés dans sa chambre. Pendant la pandémie, les personnes n'ont pas pu se lever de leur lit. La chaleur, en plus de cela, a été un autre défi. Christine est préoccupée, ainsi que sa famille. Shirley a la chance de connaître des militantes telles que Christine pour défendre leurs intérêts. Christine pense qu'il y a des incitatifs visant à amasser plus de profits. Mais l'air climatisé devrait marcher pour répondre aux besoins de la population afin que la température ne soit pas beaucoup trop excédente dans les chambres des patients. Nous devons trouver une solution à ces failles qui coûtent cher aux patients des foyers de soins de longue durée. Merci, déclaration des députés, député de Hastings. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord commencer par vous féliciter. Vous avez été élu encore une fois en tant que président. Aujourd'hui, j'aimerais souligner certains événements de ma circonscription. Tout d'abord, un incident du 4 juillet, une tornade de F2 qui arrivait à grande vitesse, a décimé notre région. La ville de Tui a été affectée. J'ai eu la possibilité de visiter les zones qui ont été affectées et j'ai pu voir que plusieurs hectares de forêts de maison ont été détruits. Des entreprises ont été également détruites. Durant notre vitesse, nous avons rencontré le personnel municipal ainsi que le maire de ma circonscription et d'autres professionnels. Il y avait un groupe de bénéfoles, notamment, qui sont venus aider les résidents. Nous avons entendu tellement d'histoires incroyables de personnes de la communauté qui se sont rassemblées afin de se soutenir les uns les autres. Par chance, les voisins ont pu aider à minimiser les fatalités. Il n'y en a pas eu plus. J'aimerais donc remercier ces personnes incroyables. J'ai eu le 8 juillet, le 8 août plutôt, une réunion pour nommer un député en tant que maire. Alors, je sais que ce maire va vraiment bien servir sa communauté. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. Député de Waterloo. Merci, M. le Président. J'aimerais aborder un propos qui a été les propos plutôt de la ministre de la Santé d'hier. 22 millions de services aux patients ont été annulés pendant la pandémie, dont 10 millions consistaient à des chirurgies, à des procédures importantes. Nous avons été profondément choqués du manque de réponses du gouvernement concernant cette crise, alors que cette crise touche nos hôpitaux. Hier, la ministre de la Santé a déclaré qu'il n'y avait pas soutenu vers la privatisation. Mais une chose est choquante. La ministre de la Santé a déclaré qu'elle essaie de regarder des opportunités innovatives pour trouver une solution à cette crise. Mais nous avons fourni des recommandations. Vous savez qu'est-ce qui serait innovatif et créatif lorsque vous investissez réellement dans les soins de santé publique et lorsque vous éradiquez le projet de loi 124. Ainsi, vous ne verrez pas une exode de professionnels de la santé de ce système. Nous sommes préoccupés des propos de la ministre de la Santé. Elle a dit qu'il souhaitait renforcer le système d'éducation. Mais en effet, il y a cette tendance de privatisation et de négligence. Vous choisissez de ne pas investir dans le service de santé afin que le secteur privé puisse gagner du terrain. Et c'est exactement cela qui nous préoccupe. Merci. Déclaration des députés. Député de Bruce Gray, Owen Sound. Bonjour, Monsieur le Président. Tout d'abord, je comptais incorporer ces propos dans mon discours inaugural, mais je l'ai changé. Alors j'aimerais tout d'abord vous féliciter pour votre élection lundi. Je n'étais pas député la session passée, mais je sais que vous répondez à... que vous exercez plutôt vos fonctions avec brio. J'aimerais également remercier toutes les personnes qui m'ont élue ici pour les représenter. Les incroyables commettants de Bruce Owen Sound, je vous remercie pour la confiance que vous avez placée en moi en tant que candidat lors des élections dernières. Je vais travailler dur pour gagner votre confiance au quotidien. J'aimerais également féliciter plutôt le ministre, la ministre de l'Infrastructure, par rapport à son discours concernant l'Internet à haute vitesse et la large bande. Il y a 13 000 foyers qui sont non servis dans notre circonscription. Nos résidents, nos agriculteurs et nos écoles ont besoin de cet affaire à Internet. Alors merci, cher ministre, pour ces investissements. Et enfin, j'aimerais dire qu'il nous reste juste six mois avant Grand Hound Day. Alors, vous pouvez venir à Wyntern et venir le Grand Hound. Vous allez adorer. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus incroyable que de voir des feux d'artifice à 7 heures du matin. Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai. Déclaration des députés. Député de Don Valley West. Merci, monsieur le Président. Comme c'est la première fois que je me lève en chambre, je tiens à vous féliciter et à remercier les gens de Don Valley West de m'avoir élue députée. Je m'engage fermement à les représenter fidèlement et à servir les ontariens au mieux de mes capacités. Aujourd'hui, je parle pour partager les préoccupations des parents, de ma circonscription ainsi que des entreprises et des PME. Nous voulons parler du programme pour les enfants ou le programme de services de garde à 10 dollars. Il y a dans 21 jours, l'entente pour les services de garde entrera en vigueur à la mi-juillet. Environ la moitié des opérateurs de l'Ontario plutôt n'avaient pas signé cette entente car ils n'avaient pas encore reçu les renseignements nécessaires pour prendre une décision éclairée. Ils seront remboursés des frais qu'ils ont payés aux parents. Cela a été une première étape, mais les municipalités et ainsi que les parents sont maintenant dans des situations difficiles. Je demande au ministre de l'Éducation d'aider ces familles à recevoir des réponses. Ce serait une honte que des familles ne puissent pas avoir accès à cette aide, surtout lorsque le discours de Trône parle du fait de soulager le fardeau financier des familles. Merci. Déclaration des députés, députée d'Ocville. Merci, monsieur le Président. J'ai l'honneur de faire ma première déclaration des députés pour ce 43e Parlement. J'aimerais féliciter tous les députés et tous les députés qui ont été réélus. Remercier tous mes cométants qui m'ont réélu pour vous servir en Chambre. Dans quelques semaines, la communauté chinoise et East Asiatique participeront à des événements. Dans la communauté chinoise, il y aura le Festival de la Lune. C'est la deuxième célébration la plus importante après le nouvel an chinois. J'aimerais prendre cette occasion pour souligner à quel point cet événement est important et à quel point également les organisations de Oakville ont travaillé fort. Le réseau chinois organisera également un événement après deux ans d'événements virtuels. Cette célébration se fera en personne au Centre communautaire Queen Elizabeth. Le festival est riche en histoire et en tradition. Il est temps de remercier tout ce qui a été fait dans le passé en espérant avoir un avenir prospère pour cette nouvelle année. Il est important de remercier ce réseau qui a été un acteur important pour relier plusieurs communautés entre elles, notamment à East Asiatique, en faisant la promotion d'événements culturels et sociaux. Depuis 2012, Wina Lu a mené l'organisation. Je te remercie, Wina. Merci pour tout ton travail de bénévole et je vous souhaite à tous une excellente célébration. Merci. Déclaration des députés. Députée de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Neuf organisations ont reçu 680 000 $ pour le Fonds des communautés résilientes. Ils continuent à livrer les meilleurs services pour les familles qui travaillent à Whitby. Les organismes ambi-locratifs comme Community Care Durham sont très importants pour la ville de Whitby. Et beaucoup de résidents utilisent leurs services et leurs programmes à chaque jour. Et même avec l'impact de la pandémie de la COVID, ces organismes livrent leurs services. En plus de soins communautaires, Durham, d'autres organisations, dans ma circonscription de Whitby, ont reçu le financement. Le Charlie Best Hyde-Avi Center et Participation House, entre autres. Et ce fonds de biens communautaires donne 150 000 $. Et ça a été une priorité pour notre gouvernement de financer des programmes accessibles, comme le Fonds des communautés résilientes, qui aide les organismes ambi-locatifs, à aider et à donner des meilleurs services et à faire un changement positif dans la vie des familles ontariennes. Merci, Monsieur le Président. Merci. C'est la conclusion des déclarations.